bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau blog non bon vous aurez pas le bonjour de marceau je suis désolé on est lundi on est le 16 août c'est ça on est le 16 août il fait moche pour preuve je suis habillée après j'étais en pyjama ont fait des barbeurs short et en fait ma voisine est venue discuter un petit peu et du coup quand je suis arrivé dehors ça cahier que je me suis habillée donc là ce matin les enfants ont commencé les deux boîtes de vacances puisque eric leur avait acheté des cahiers de vacances et que depuis le début il n'avait pas commencé je suis désolé je vous ai absolument pas épargné le bazar qui est autour de moi en fait je suis venue dans la cuisine justement pour manger et faire à manger en même temps et du coup vu qu'il leur a acheté on va leur faire faire quand même c'est bien parce que ça leur fait faire des révisions pour la rentrée donc c'est très bien même si j'avoue il n'y a pas beaucoup de bonne volonté mais ça va se faire quand même et puis bah ouais cet après midi j'ai plusieurs colis à aller chercher aujourd'hui parce que alors je me suis commandé une nouvelle cafetière parce que la mienne elle fuit et ça m'agace en fait et puis en plus elle est hyper entartrée et tout ça donc j'ai proposé à eric de la récupérer il veut bien la prendre il faudra qu'il la détarte et tout et puis c'est peut-être même pour ça qu'elle fuit c'est peut-être parce qu'elle est trop entartrée j'en sais rien non par contre marceau je préférais que tu le ranges parce que si tu le perds après je serai un peu dégoûté quand même donc j'attends j'ai commandé ça sur ces discounts je me suis commandé du coup une tasse immo alors qu'avant j'avais une senseo je sais que les dosettes tasse immo sont plus chères mais je trouve la cafetière mieux en fait du coup j'ai pris tasse immo et puis j'ai trouvé sur ces discounts du coup des paquets enfin des des dosettes en gros genre par 80 dosettes en fait donc que j'ai acheté sur ces discounts du coup et après voilà j'en ferai mon stock confirmé et donc les dosettes sont arrivés au relais mais pas la cafetière qui n'est d'ailleurs toujours pas partie et j'ai reçu aussi les cartables pour la rentrée d'Elsa et de Coman qui m'ont demandé pour avoir des sacs à dos de Pâques donc on va aller chercher nos colis du coup donc les paquets de café ah oui j'ai une barre de son aussi parce que en fait depuis quelques depuis qu'on est passé chez Free c'est assez bizarre mais depuis qu'on a changé de box en fait on n'entend plus rien à la télé donc je pense que le son qui est moins élevé que le son orange j'ai essayé de fouiner dans les paramètres et tout ça et j'ai rien trouvé du coup je me suis acheté une barre de soin vous pouvez crier moins fort s'il vous plaît je me suis acheté une barre de soin pour que j'avais demandé à Coman de déconjeler le pilet je sais pas si il est là très bien je peux le passer au uniforme pour déconjeler puisque ce me dit on va refaire puisqu'on a déjà mangé je sais plus qu'est-ce que c'est que Anaïs et Flo sont venus à la maison couper les cheveux des enfants et ce jour-là on a mangé du culet curry mais c'est pas grave on adore ça donc on va en faire là j'en avais pas j'en avais encore du poulet donc on gèle il faut aussi que je congèle le jeté qu'on gèle le gros poulet parce que je pense que c'est ce qu'on mangera ce soir ou demain midi donc je vais m'en occuper ah oui j'ai aussi le pantalon de co m'a ramené je lui avais acheté des deux vêtements en fait un sweat et un pantalon de jogging et en fait le pantalon ne lui plaît pas du tout le sweat par contre il est top je le trouve vraiment super beau mais mais le pantalon ne lui plaît pas du tout moi je le force pas si ça lui plaît pas il ne le met pas c'est tout et du coup il faut que je le ramène du coup là là tout de suite je vais aller mettre le poulet à décongeler pendant ce temps là je vais manger la cuisine et faire manger du coup et puis les enfants vont ramasser gentiment leur bazar dans cette pièce oui c'est ce qu'on va voir et ensuite on va manger on va prendre enfin je vais prendre la douche parce que les enfants ont pris leur douche hier soir et puis oui et du coup après je pourrais partir voilà programme très intéressant de la journée bon les amis je vous reprends il est 20h15 on n'a toujours pas mangé du coup c'est des amis des réseaux sociaux oui bah c'est pas la même chose on n'a pas encore mangé il fait bien il fait bon il fait frais là j'ai ouvert la fenêtre ça fait du bien on était en train de regarder un peu la télé non toujours pas il veut profiter du blog pour faire genre j'oublie mais non je n'oublie pas donc cet après midi je suis parti avec marceau et elle va et on est allé chez super eu pour récupérer des colis puisque je l'avais dit j'avais commandé une cafetière des packs de café j'ai reçu les packs de café mais pas la cafetière et j'ai reçu aussi les sacs de com donc ça c'est le sac de com ça lui ressemble beaucoup je trouve avec les l'architecture il descend tout ça c'est son truc que je trouve très joli enfin moi j'aime beaucoup la cuisine j'ai eu peur au début parce que quand on a vu elle m'a dit mais c'est pas ça que j'ai demandé et je me suis dit ohlala et en fait si ça tout va bien donc les deux sacs c'est parfait les paquets de café du coup je les ai rangés dans mon canard dans les réserves en attendant la cafetière maintenant je ne sais absolument pas quand je vais la recevoir donc ensuite on est parti chez leclerc on a été rapporté le jogging que j'avais acheté à com qu'il ne voulait pas porter ça lui plaisait pas du coup je l'ai rendu et puis j'ai récupéré en même temps deux avoirs de 10 euros en deux bons d'achat de 10 euros puisque j'ai rendu en fait leurs deux anciens cartables donc comme c'était un cartable tannes et puis elle a c'était un sac à dos j'avais acheté chez leclerc d'ailleurs j'avais payé 18 euros et voilà ça fait trois ans non deux ans qu'elle l'avait oui ça fait deux ans qu'elle l'avait et il était encore en très bon état mais voilà deux ans 18 euros et là je me fais rembourser 10 euros donc c'est parfait et par contre du coup on n'a pas fait les courses pour les fournitures d'école puisque en fait c'est demain le bon d'achat il est valable qu'à partir de demain donc bonjour donc du coup on a pris les bons d'achat et on est reparti on a été faire un petit tour chez action donc chaque action j'ai trouvé ça c'est du linge de mes yeux donc j'ai pris une serviette et un gant de toilette de chaque couleur en fait je vais augmenter mes stocks au fur et à mesure mais on en a déjà là haut mais c'est des vieux trucs donc j'essaye un petit peu de renouveler et puis je me suis trouvée alors chez action on a acheté ça j'avais acheté une gourde mais finalement je l'ai pas gardé et puis elle a s'était trouvé des petits trucs de bricolage pour faire des loisirs créatifs j'ai trouvé des lunettes de soleil pour les enfants aussi des petites lunettes à 99 centimes ou 1,99 euro je sais plus mais au moins ça dépanne et puis voilà ensuite on est parti chez centre accord donc je me ai également trouvé une grande poubelle pour les recyclables donc j'ai trouvé cette poubelle qui en fait va me servir pour les recyclables j'ai renvoyé les gars parce que c'était difficile là donc du coup chez centre accord j'ai juste pris ça la poubelle ça j'ai pris la poubelle les rideaux du coup que je n'ai pas encore posé et puis ensuite on est parti chez bureau valet et chez bureau valet en fait j'ai trouvé un agenda pour elsa on a pris très simple c'est juste que c'est assez original parce que c'est du comme du tissu en fait la couverture j'ai trouvé des gourdes donc celle ci c'est la petite donc c'est celle de marceau et une grande pour adam et c'est tout pour tous heureux bienvenue nous sommes dans le deuxième jour de ce blog il est mardi il est mardi oui on est mardi pardon il est 10h30 je viens de sortir de mon lit je suis réveillée depuis une heure parce que les enfants sont allés dans ma chambre d'ailleurs ils m'ont fait très très peur habituellement je suis toujours réveillée avant eux du coup quand ils descendent et qu'ils arrivent dans ma chambre j'ouvre mes bras simplement et ils viennent me faire un câlin et là je sais pas ils étaient rentrés dans la pièce je ne les avais pas entendu et d'un coup j'ai entendu maman j'ai fait un saut dans mon lit tellement j'ai eu peur donc ouais le réveil un peu surprenant et presque effrayant je dirais donc là je vais me faire un petit café je vais me faire un petit café ensuite j'ai mangé la cuisine puisque en fait je prends l'habitude de le faire le soir c'est plus agréable pour moi quand je me lève le matin mais voilà hier je regardais camelot et du coup je me suis recalé dans le canapé après manger et j'ai rien fait en fait eric m'a laissé c'est pour ça que je regarde parce que eric s'est acheté le coffret blu-ray oui il faut d'abord que je mette de l'eau mon chat oui je vais eric s'est acheté le coffret blu-ray en fait de camelot qui le regarde avec sa ps en fait sa playstation et comme il a laissé la playstation aux enfants là pour la semaine du coup il a aussi laissé son coffret blu-ray pour que je puisse les regarder donc je me dépêche de regarder parce que ce week-end il va le récupérer donc il ya quand même six saisons n'est ce pas donc après voilà je sais pas comme l'autre tout le monde connaît essentiellement des blagues bah le livre aussi j'ai déjà regardé là je fais je refais en fait eric a passé une soirée avec nous là dans le week-end et du coup il avait envie qu'on regarde camelot donc que moi ça me dérange pas on a regardé et en fait on a regardé justement le livre 6 parce que c'est le meilleur moi j'aime bien le 5 aussi enfin à partir du 3 en fait le livre 3 4 5 6 honnêtement j'adore il y en a beaucoup qui n'aiment pas parce qu'ils trouvent que c'est un humour lourdingue etc c'est vrai c'est le cas dans les deux premiers livres c'est un peu lourdingue drôle mais lourdingue mais je vais vous voyez le bordel que j'ai arrangé alors ça ça se fait en dix minutes c'est pas un souci mais toujours du bordel dans la cuisine du coup je vais chercher du sucre pour mettre dans mon café donc du coup je voulais pas voilà on a regardé le 6 un peu en décalé du coup mais moi je tiens à reprendre merci bien je tiens à reprendre quand même les livres d'avant parce que pour moi ça n'a pas de sens de regarder que la fin tu as le bras un petit peu court là quand même allez c'est parti le café coude je vais prendre mon petit neige donc voilà tout ça pour vous expliquer que c'est pour ça que je regarde le camelote rapidement cette semaine je le mets en fait et je fais ce que j'ai à faire en même temps puisque de toute façon c'est plus les dialogues qui comptent après il ya aussi ça sur certaines scènes les images comptent aussi mais mais c'est beaucoup les dialogues en fait voilà bon du coup le programme de la journée c'est que là je vais prendre mon petit déj je viens voir Marceau je vais prendre mon petit déj regardez Marceau il s'est fait une grosse play hier on a voulu aller marcher avec Laura on a marché cinq minutes et il est tombé ça a été un chagrin qui a été difficile à consoler il avait vraiment il a beaucoup beaucoup pleuré en fait bon là aujourd'hui ça va mieux ça allait mieux hier soir déjà mais hier ça lui ressemblait pas parce que Marceau il pleure facilement quand même quand il a quelque chose mais mais en général ça passe assez vite un petit câlin et puis c'est terminé là même malgré le câlin il a il a pleuré pendant quand même quasiment une demi-heure quoi comment tu les ai achetés le jour d'avant alors il veut vous montrer ses lunettes de soleil ça porte les on te voit avec t'as la classe bon ceux qui me siffent sur Insta les avaient déjà vus puisque j'ai j'ai mis une photo de Marceau en story qui marchait derrière nous hier et il les portait donc ouais là je vais prendre mon petit déj ensuite bah ménage du coup rangement de salons cuisine Aspi et puis ensuite je vais regrouper les enfants alors faut savoir que Com et Adam sont partis faire un tour de vélo ils se sont levés ils m'ont dit on va faire un tour de vélo je lui dis bah vous allez peut-être prendre le petit déj non 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 on va faire un tour de vélo je lui dis bah non c'est hors de question que vous sortiez de la maison avec le ventre vide donc on va prendre le petit déj donc ils ont pris le petit déj pas très content mais là ils sont partis faire un tour de vélo du coup ils vont pas tarder à revenir et quand ils vont revenir en fait on va faire le point sur les fournitures et cet après midi du coup je vais aller faire les achats de fournitures bon allez je vais prendre mon petit déj bon les amis je vous reprends il est 11,10 moins le quart et en fait je vais pas vous dire de bêtises je vérifie quand même c'est ça mais 10 moins 10 même en fait je viens de me rendre compte de quelque chose je suis un peu dégoutée vous voyez ce placard c'est celui qui est derrière ma porte d'entrée donc la porte d'entrée est là et le placard c'est celui qui est toujours ouvert dans chacun de mes vlogs en fait ce placard est ouvert on ne sait pas pourquoi c'est mon placard de réserve alimentaire vous voyez donc en haut il y a des produits ménagers d'autres produits ménagers des produits alimentaires d'autres produits alimentaires et toujours des produits alimentaires sauf que je viens de me rendre compte que il y a quelques semaines de ça déjà quand même il y a un bidon de lessive vous voyez comme là-haut j'ai un bidon de lessive qui est tombé en fait l'étagère d'en haut elle s'est déséquilibrée et elle est littéralement tombée et j'ai en fait une bouteille d'assouplissant et une bouteille de lessive qui est tombée de là-haut jusqu'en bas et en fait la bouteille de lessive il m'avait semblé que seul le bouchon était cassé donc en fait je l'ai remise là-haut sauf qu'apparemment il n'y avait pas que le bouchon qui était cassé parce que je viens de me rendre compte alors pas ici voilà la lessive elle a coulé sur le ballon d'eau chaude donc la mission que je m'apprête à mettre en place maintenant c'est de vider tout ça d'enlever toutes les étagères alors il y a les crémaillères elles vont rester c'est juste pour pouvoir nettoyer en fait le ballon d'eau chaude donc je vais enlever toutes les tablettes et comme ça j'en profiterai pour ranger toutes les tablettes et vu que je dois aller faire les courses a priori cet après-midi ben comme ça je ferai les courses en même temps voilà enfin je ferai la liste mon inventaire quoi je veux dire donc là ce que je m'apprête à faire c'est demander de l'aide on va voir la réaction alors je vais pas demander à Elsa parce que je lui ai demandé de ranger sa chambre parce que je voudrais pouvoir refaire la peinture de sa chambre donc pour ça il faut qu'elle la vide donc je lui ai demandé de trier en fait dans sa chambre pour justement pouvoir la vider et la repeindre j'ai besoin d'aide pourquoi ? est-ce qu'on va faire caca ? non j'apprécie ta bonne volonté qu'est-ce qu'il y a ? c'est sincère ce que je t'ai dit j'apprécie ta bonne volonté j'ai vu qu'il y avait de la lessive qui avait coulé dans le placard de l'entrée sur le ballon d'eau chaude c'est un petit peu dégoûtant donc il va falloir vider le placard non non c'est dégoûtant c'est de la lessive donc c'est pas ça mais où tout ce que je veux ? ah mais tu vas pas faire tout seul j'ai besoin d'aide en fait j'ai juste besoin que vous m'aidiez à vider le placard et après à le re-remplir en fait c'est tout voilà il y en a qu'un toujours qui est pas volontaire bon bah ceux qui veulent viennent m'aider merci on va se faire ça à 3 oh yeah merci bien les gars bon il est midi 25 on a terminé avec comme on a bien travaillé voilà le carton de mon appareil à raclette qui gênait la fermeture de la porte en bas ne la gêne plus alors comme vous voyez le placard il est fait mais vraiment de façon dégueulasse mais voilà c'était comme ça quand je suis arrivée a priori ils vont le refaire puisque quand ils vont venir faire les travaux en fait comme vous voyez là ça c'est mon ballon d'eau chaude et quand ils vont venir faire le ballon d'eau chaude enfin changer parce qu'ils vont retirer en fait le ballon d'eau chaude pour mettre une pompe à chaleur qu'ils vont installer dans le garage du coup ils vont enlever le ballon d'eau chaude d'ici et du coup moi je vais récupérer tout cet espace pour du rangement ça c'est génial mais du coup ils vont normalement refaire le fond de placard et tout ça ils vont le refaire à propre normalement je dis bien normalement parce que ça se trouve ça sera à moi de le faire donc là on a tout rangé comme avant tout ce qui est le lait les boissons là j'ai du coup mon stock de café il faut que je le stocke en attendant d'avoir la cafetière ici le sucré, le salé, les produits ménagers et puis après voilà les rangements maman oui c'est capable de l'aide oui c'est normal tu lui as dit oui oui je lui ai dit oui bah faut pas t'attendre à avoir des récompenses quand à chaque fois que je demande de l'aide tu me dis non bah tu l'avais pas dit ça ah mais c'est pas censé être du chantage bah non voilà en fait Adam il est pas content parce qu'il va pas avoir de récompenses alors que Caume va avoir une récompense parce qu'il m'a aidé c'est normal en fait c'est ce que je veux non c'est ce que je veux il s'en balle un peu oui donc bah là je vais terminer un petit peu mon ménage en préparant à manger je pense qu'on va faire des bolos ce midi et puis euh... bah voilà faut que je lave le cookéo du coup pour pouvoir préparer normalement j'ai vendu mon adapta chef du perroir normalement donc la dame m'avait contacté hier et j'ai eu le message fait ce matin donc j'espère que entre temps elle a pas trouvé autre chose du coup il faudra que je fasse la même chose avec ce placard là n'est ce pas mais ça sera pas aujourd'hui faut que je nettoie mon frigo puisque du coup je vais aller faire des courses il faut que je nettoie mon frigo puisque du coup je vais aller faire des courses et puis bah cet après midi du coup ça veut dire fournitures d'école et toutes les fournitures scolaires c'est pour moi cet après midi donc je vais entamer une nouvelle vidéo parce que du coup je vais faire une vidéo spéciale pour les fournitures d'école et on va s'installer ici tout de suite maintenant n'est ce pas ? pour faire quoi ? pour faire le point sur vos trousses ok vos trousses et le reste d'ailleurs puisque toi je sais que t'as rien d'avance mais Elsa je pense qu'elle a beaucoup de choses qu'elle peut recycler donc je vais nettoyer la table et on va s'installer là pour faire le point bon ? ah je viens de me coincer le doigt dans la porte bref bon du coup j'ai ramené du bordel dans la cuisine alors je vais les ranger c'est pas très grave je vais les ramasser il est 13h25 et nous n'avons toujours pas à manger je n'ai toujours pas non plus commencé à faire à manger voilà donc on a fait le point sur les fournitures après on s'est levé tard donc c'est pas très grave et puis chez nous on se met pas la pression donc on mange quand on mange on fait ce qu'on veut quand on veut en fait voilà donc je vais aller préparer des spaghettis bolo voilà j'aime quand j'ai ce genre de réaction et pendant que ça va cuire je vais du coup reprendre le rangement de la cuisine bon les amis il est 16h je suis un peu d'excité alors oui je ne vous prends pas sur mon visage non tu termines d'abord avant parce qu'en fait je viens de terminer de ranger ma chambre et voilà j'ai installé mes nouveaux rideaux qui ne sont en fait pas les nouveaux rideaux alors là j'ai mis des trucs de côté je ne sais pas il faut que je vois c'est des maillots de bain et un débarredin il faut que je vois si je les mets dans les bains ou si je les mets sur Windows ça en fait ce sont les rideaux de ma chambre voilà parce que je me suis trompée de taille les rideaux de ma chambre ils sont là enfin de mon salon ceux que j'ai acheté hier en fait ils sont là j'avais pas fait attention qu'en longueur il faisait que 1m35 sauf que au final ça m'arrange parce que comme vous le constatez j'ai un radiateur ici et du coup les rideaux passent au dessus du radiateur donc c'est plutôt cool donc finalement ça m'arrange bien de m'être trompée parce que le rendu même si c'est beaucoup moins esthétique d'un côté pratique c'est quand même mieux qu'il soit au dessus du radiateur que devant donc je suis plutôt contente donc là les enfants sont en train de faire les devoirs de vacances et moi je termine un petit peu mon ménage façon de parler ils ont encore pas mis la vaisselle dans le lave-vaisselle donc je vais m'en occuper je vais ranger mes dernières bricoles dans la cuisine je vais du coup passer l'aspirateur puisque je ne l'ai pas fait depuis ce matin vu que j'enchaîne les gros travaux en fait parce que là j'ai quand même rangé ma chambre je vous ai pas montré mais j'ai quand même rangé ma chambre et Dieu sait qu'il y avait du taf donc je suis quand même fière de moi voilà ma chambre c'est un peu de paravent sans le faire tomber ce serait bien alors j'ai replié mon étendoir à large là-bas parce qu'en fait qu'il servait à rien du coup j'ai mis ma petite valise à côté c'est pas le top du top d'ailleurs j'ai laissé le carton du Cookeo mais il faudrait que je l'emmène dans le garage il aurait plus sa place il faut que je trouve une place pour ma petite boîte à couture qui est là je pense que je vais la mettre là-bas dans mon meuble télé puisque ben en fait je sais pas où la mettre et j'ai de la place là-bas donc voilà et puis au niveau de mon bureau aussi c'est rangé alors il me reste sous la chaise là vous voyez un espèce de c'est un sac c'est un sac en toile de jute là qu'on achète chez Leclerc qui est en fait rempli des affaires que j'ai ramené de mon travail donc il faut que je vide ce sac et que je range tout ça alors là j'ai mes anciens rideaux je sais pas encore ce que je vais en faire et puis là du coup sur la chaise je vous ai pas expliqué c'est mes box orange que je dois rendre et là le paquet ce sont les tissus que ma copine Emeline a fait livrer chez moi pour que je lui refasse des lingettes et elle m'a demandé de lui refaire des lingettes et elle m'a aussi demandé de nouvelles éponges mais du coup les éponges c'est moi qui enfin j'ai déjà ce qu'il faut dans mes stocks donc je vais pas je vais pas faire recommander des tissus donc voilà du coup je vais terminer le rangement de ma cuisine et mon aspirateur et puis ensuite je pars du coup faire les courses j'avais demandé à Elsa de faire la liste des menus mais je crois qu'elle s'en est pas occupée donc je vais devoir le faire moi j'ai noté de mes fonds de placard ce qui manquait et il faut du coup rajouter après il nous reste pas mal de choses qu'on avait prévues pour le menu de cette semaine qu'on a pas mangé mais je me dis j'ai pas trop envie de le prendre en considération parce que je me dis comme ça ça nous fait des repas en plus pour la semaine prochaine bon je vous reprends il est 20h30 ça sera ma dernière vidéo d'aujourd'hui mais je clôturerai que demain parce que là j'ai pas le temps je suis dans le speed on est rentré hyper tard de faire les courses en fait clairement on est arrivé il y a peut-être 20 minutes donc en gros on a été chez Action parce que je voulais des boîtes de ce style là et je suis dégoûtée parce qu'on en a cassé une enfin le couvercle il est fissuré donc je voulais des boîtes comme ça je voulais des boîtes de rangement mais finalement non je n'ai pas fini on a oublié en fait de les prendre chez Action donc on les a finalement acheté chez Leclerc elles n'étaient pas hyper chères donc ça va et puis après on est retourné chez Leclerc en fait c'est un peu compliqué mon fonctionnement mais je voulais vraiment séparer mes courses fournitures scolaires et mes courses ménagères j'ai envie de dire et du coup on a fait d'abord les fournitures ensuite on les a ramenées à la maison à la voiture pardon pas à la maison heureusement on les a ramenées à la voiture ensuite on a qu'est-ce qu'on a fait on a été chez Bureau Vallée pour compléter les fournitures qui nous manquaient notamment la gourde pour paumes et les cadenas on n'a pas trouvé chez Leclerc et puis ensuite on est retourné chez Leclerc pour faire du coup les courses alimentaires donc là on vient de rentrer on a fait la fermeture du magasin clairement donc c'était un peu compliqué donc du coup je vous reprendrai demain matin je tournerai la vidéo fournitures scolaires demain matin aussi enfin demain après midi mais je le ferai demain et là du coup on va manger parce qu'il fait un petit peu fri quand même bon comment vous dire je vous reprends nous sommes mercredi et il est 19h30 je crois non 19h20 mais bon je vous prends dans la cuisine parce que forcément il y a moins de bruit ici je suis bien plus maquillée que d'habitude je me suis maquillée le bas des yeux ce que je ne fais jamais d'habitude et pour fcote hein puisque ça coule en fait ça fait toujours des yeux de panda à la fin j'aime pas trop enfin bref du coup aujourd'hui je ne vous ai absolument pas pris normalement j'aurais dû faire la clôture de ce vlog hier soir pour vous mettre le vlog aujourd'hui en ligne ce que je n'ai pas fait parce que en gros j'ai pas eu le temps hier soir j'ai regardé la télé avec les enfants on s'est fait une petite soirée caamelott je vais dire un peu comme d'hab et ensuite on est tous allés se coucher pas trop tard ce matin on s'est levé à 9h30 on a fait du rangement qu'il ne se voit déjà plus n'est-ce pas ? bref c'est tous les jours la même chose cet après-midi je suis allée faire un peu de shopping avec Elsa parce que nous allons en fait redécorer enfin décorer plutôt parce qu'ils n'ont jamais été décorés en fait on va décorer la chambre des garçons donc on va commencer par la chambre de Marceau et Adam ensuite on va faire celle d'Elsa et ensuite on fera celle de Côme donc là j'ai acheté tout ce qu'il faut pour décorer la chambre de Marceau et de Adam j'ai acheté deux tapis j'ai acheté des housses de couettes enfin des parures de draps en fait j'ai acheté des coussins j'ai acheté des paniers j'ai acheté une toise j'avais déjà un abécédaire sur le thème de la jungle aussi que j'avais reçu dans mes colis Cholibidi et son mini que je ne savais pas comment j'allais l'utiliser et voilà en fait je suis allée chez Centracore hier et j'ai vu il y avait toute une collection de décorations de chambre de garçons sur le thème de la jungle dans les couleurs bleu canard en plus tout ce que j'aime donc j'ai craqué et je me suis dit c'est bon c'est pour nous donc j'ai pris ça j'ai également acheté un cadre je ne sais pas si je peux vous le montrer parce qu'en plus les gars ils ont lancé la télé il va y avoir du bruit par contre je pense qu'il faudrait mettre pause ça serait mieux mais on remettra depuis le début après vraiment comment on fait pour mettre plus de dessin voilà en fait Marceau m'avait fait ça une année pour la fête des mères à l'école et je le trouve tellement mignon que je m'étais promis d'acheter un cadre Marceau tu comprends ? je m'étais promis d'acheter un cadre pour l'emballer et ça y est c'est chose faite Marco me demande de vous montrer son dessin c'est pas le plus beau qu'il ait fait pourtant non le coloriage je ne suis pas fan du film non pas le coloriage mais mais du coup on voit mieux quand il n'y a pas le coloriage après le dessin en lui-même est bien fait je trouve que le coloriage c'est dommage par contre vous ramassez là parce qu'on va manger on a acheté une barre de sang je vais retourner parler dans la cuisine pour pas qu'on vienne nous interrompre tiens donc je me reprends moi toute seule parce que c'est pas possible du coup je vais chercher un endroit où je pose mon bras en fait pour vous parler donc il y a mon aspirateur derrière on s'en fiche un peu donc du coup j'ai acheté tout ça du coup un cadre pour mettre la fameuse photo de Marceau et ensuite on est allé chez Gémeaux parce que j'avais trouvé des vêtements pour les garçons pour la rentrée chez Leclerc que j'avais acheté il y en a certains que j'ai ramenés et j'avais rien trouvé pour Elsa et donc du coup on est allé chez Gémeaux pour qu'elle se trouve une tenue pour la rentrée donc finalement elle en a pris deux ça me va, c'était pas hors de prix non plus on s'est aussi pris deux paires de chaussures enfin Elsa s'est pris une paire de pieds nus parce que les siennes étaient trop petites et puis les autres qui lui allaient mieux elles étaient abîmées donc là elle s'est repris des pieds nus et moi je me suis pris juste une petite paire de claquettes très basique d'ailleurs je les ai prises parce qu'elles étaient à 50% alors ça c'est les chaussures d'Elsa donc elles sont très jolies, toutes simples mais très jolies et moi je me suis pris juste des petites claquettes comme ça donc c'est tout simple, c'est principalement pour rester à la maison et pour vous dire les claquettes elles étaient à 14,99% moins 30% et celle d'Elsa 24,99% moins 30% donc ça va après dans les vêtements c'était en solde aussi mais je vous montrerai tout ça, je vais essayer de la tourner ce soir je vais faire la vidéo sur les fournitures d'école donc je parlerai des vêtements dans cette vidéo là et puis voilà, je vais clôturer ce vlog puisque là on est rentré avec Elsa on n'a même pas rangé les courses encore Laura m'a tout de suite appelée pour qu'on aille marcher donc on est allé marcher et puis j'ai fait la surprise en rentrant de la balade d'avoir ramené des pâtisseries pour le dessert pour les enfants et puis là on va manger du coup et on va regarder 30 jours max parce que je ne sais plus si j'en avais parlé mais je me suis commandé une petite série de DVD de la bande affichée je ne sais pas si ça vous parle Babysitting, Babysitting 2 il y a Alibi.com Épouse-moi mon pote Nicky Larson et 30 jours max qui est en train de passer à la télé puisque les gars ne m'attendent pas pour le regarder voilà, 30 jours max on l'a déjà vu les enfants l'ont vu chez Eric, moi je l'ai vu sur Canal et honnêtement c'est de loin mon préféré donc pour l'instant j'ai pas vu Nicky Larson et j'ai pas vu non plus Alibi.com pour l'instant ni Épouse-moi mon pote donc peut-être que mon avis changera après mais pour le moment honnêtement c'est vraiment de loin mon favori donc on va le regarder ce soir ça fait plaisir à tout le monde c'est les garçons qui ont demandé et puis après on fera notre petite soirée à mon avis direction mon dodo et puis moi je vais faire mes montages ben c'est tout du coup je vais clôturer maintenant comme ça je pourrais le monter ce soir avant d'aller au lit et puis je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée j'espère que ça vous a plu ce vlog sur 3 jours c'est ça 3 jours et puis on se retrouve demain dans un nouveau vlog et puis très prochainement pour la vidéo des fournitures scolaires je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle sera au lit voilà, gros bisous, ciao ! au revoir 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 !